Nous offrons notre expérience dans l'accompagnement des familles lors de ce dernier voyage. Pommes funèbres, Bob Thomas, à vos côtés dans la douleur. Vous chauffeur longtemps ? Oui. Vous mariez ? Non. Je m'entraîne à parler, désolé. Non, c'est rien. C'est maître en 31, c'est ça ? Oui, c'est maître sur 131. C'est maître sur 131. Hé, les chaussures ! Oui, madame. Sous-titrage ST' 501 Pour ton père, c'est triste ce qui est arrivé. Tu ne l'avais pas vu depuis longtemps. L'infirmier a dit que quand mon père suffoquait, c'était simplement une réaction de son corps. Oh, c'était... tu vois ? Oui. Un peu comme une pompe, c'est ce qu'il m'a dit. Je me suis senti mieux quand il nous a enfin laissés seuls. Oui. C'est bien qu'il soit sorti parce que... Oui. J'étais contente qu'il nous laisse enfin. Oui. Oui, parce qu'il commençait à me pleuter. Qui ? L'infirmier ? À l'hôpital ? Oui. En réanimation. Mais ça ne se fait pas. Je vous assure, il a laissé sa main sur mon bras sans rien dire. Jusqu'à ce que mon père suffoque. Il est sorti au bout d'un moment. Et mon père était là. On est dans le coma, bien sûr. Ça ne se fait pas. Non. C'est... Non, non. Et ton père à côté, il était dans le coma, c'est sûr, mais non. Non, non. Non, merci. Ça me dépasse complètement. Oui, ça craint. Mon père était secoué par l'espace, m'a en train de suffoquer et j'ai su qu'il voulait s'en aller. Alors, quand je me suis retrouvée seule avec lui, je lui ai dit, tu peux y aller, papa. Tu n'es pas obligé de t'accrocher. Je lui ai dit qu'il était formidable et que je l'aimais et qu'il pouvait aller au paradis. Deux jours après, il était sorti du coma. Putain ! Oh, c'est... Incroyable. Il sort du coma. Au bout de trois mois. Putain ! Oui, il parlait d'une voix à peine audible. Je me suis dit, il est comme un zombie qui revient parmi nous pour accomplir une tâche qu'il doit absolument finir. Parce que sinon, jamais il trouvera le repos. En l'occurrence, il revenait pour maman. Oui, bien sûr. Mon père est retourné à la maison de retraite avec elle. Alors ça, c'est... Bon sang. Ton père, sort du coma et rentre chez lui. Oui. Et puis, il a fait une chute, il s'est assommé, c'est ça qui l'a tué. C'est une espèce de... De miracle. Sortir du coma et ensuite... Ouais, il voulait s'occuper de ta mère. Elle était aveugle. Elle marchait avec difficulté. Elle voyait des choses vers la fin. Elle était aveugle, mais elle levait les yeux au plafond comme si elle avait des visions. Je ne sais pas ce qu'elle voyait. C'est la salle de bain, cette porte ? Oui. Elle avait besoin d'en parler, c'est tout. Ici, elle est partie depuis un bout de temps. Ouais. Il ne devait pas y avoir de glace en bas, elle a dû aller en chercher ailleurs. Ouais. Hé. Combien de fois on se dit... Hé, dis donc, elle en met du temps et puis... Paf ! D'un coup, elle est là. You, c'est qui ? Yo, c'est moi. Qui, moi ? T'as encore oublié de prendre tes clés, je parie. Tu vas m'ouvrir, oui, merde. Quoi ? Non. Est-ce qu'elle est prête pour un délicieux dessert ? Trois magasins. Elle est passée où, Connie ? Une minute ? Il faudrait qu'il fasse plus chaud. Ouais. Une belle journée d'été ? Oui. T'es sûre que tu veux pas que je te ramène ? Non, c'est gentil. Ça va aller. Je te remercie. Merci. 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 Du bateau qu'on était. Elle te plaît, Connie ? Ça s'est plutôt bien passé dehors. Ah oui ? Elle m'a dit qu'elle aimerait faire un tour en barque. En barque ? Ouais, un petit tour en bateau, sur un lac, c'est tout. Une promenade en barque, quoi. Quand la météo ne sera plus... Merde. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Quand il fera un peu plus chaud, en été. Tu lui as filé un rencard pour l'été ? Non, je ne suis pas si con. Je ne lui ai pas dit, Connie, on peut se remarquer dans six mois si tu veux. Il taquine. Non, il a commencé à neiger, on s'est mis à parler du beau temps, du bateau. Si tu as peur de le faire, ne te lance pas là-dedans. C'est que je ne sais pas nager. Je t'ai dit que je t'apprendrai. Moi, j'ai appris avec lui. Oui, mais tu as dit que ça causait des problèmes. Si on essayait d'apprendre à quelqu'un de proche, alors je croyais... Non, ce n'est pas une bonne idée. Je ne parlais pas de ça. Ça n'avait rien à voir avec la natation. Ça n'avait rien à voir, tu es sûr ? Oui. Quand viendra l'été, t'emmèneras Connie faire un tour en barque au clair de lune. Sous les étoiles. Oui, il faut que je prenne à nager. Je connais une piscine à Harlem, un endroit magnifique. Elle est chauffée ? Jack, je suis sérieux. Moi aussi. Ça ne me fera pas de mal. Au moins, j'allais trop en quatre fois par semaine. Merci pour ce que vous faites. Merci. Bonjour, je vous appelle de la part du docteur Bob. Les nouveaux séminaires que nous proposons offrent des techniques... Tout à fait, oui. La violence quotidienne, une mort soudaine qui est... Je l'ai dit, numéro de carte. Monsieur Pendecker. Je dois le rappeler demain. N'oublie pas. Bonjour. La présentation, votre numéro de carte, le blabla, votre numéro de carte, comme une incantation. Peut-être que vous devriez retourner voir notre site web pour vous familiariser avec ce qu'on fait. Oui. Appelle-moi. On va aller plus profond. Plus profond ? Tu auras toujours pied. Viens. C'est bon, là ? Encore un peu. Je pense que c'est bon, là. D'accord. Vas-y, essaie. C'est bien, mais... Jack, c'est bien, mais reste sous l'eau. Tu plonges et tu restes sous l'eau. Ensuite, tu remontes, tu respires, tu replonges, tu fais des bulles sous l'eau, tu remontes, il faut prendre le rythme. On le fait ensemble, mais c'est bien, je t'assure. T'es prêt ? Inspire. Sous l'eau. Les yeux ouverts, si tu peux. J'ai de l'eau dans les lunettes. Je vais te les resserrer un peu. Ça va comme ça ? Oui. Je voudrais que tu visualises ce que tu vas faire. Que je visualise ? C'est une technique. Ferme les yeux. Tu m'as dit de garder les yeux ouverts ? Oui, quand t'es sous l'eau. Mais là, c'est un truc que tu peux faire chez toi. La visualisation hors de l'eau. Tu vois ? Tu fermes les yeux. D'accord. Et tu t'imagines en train de plonger, de faire des bulles et de remonter. Oui. Vas-y, essaie de visualiser. J'essaie. Jack. Jack. Quoi ? Tu t'es visualisé ? Oui. Tu avais les yeux ouverts ? Il fallait que je les ferme. Ça, c'est quand tu visualises. Oui, quand tu le fais, tu les fermes. Mais quand tu t'es vu sous l'eau, tes yeux étaient ouverts ? Oui, je crois. Recommence. Allez. Ouais, c'était bon. Bon, on continue. Regarde-moi maintenant. On le fait tous les deux. Prêt ? Ouais. Excellent. Je peux faire mieux. C'est déjà bien. Je peux faire mieux. Je veux juste un formulaire. Je veux juste un formulaire, c'est tout. C'est un poste de vente. Un point, c'est tout. Si tu ne vends pas, tu dégages. J'étais au téléphone avec Jack. Et moi, je te parlais. Ouais, mais je t'écoutais. Qu'est-ce que je te disais ? Connie va être viré. C'est quand ton cours ? Ce soir. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a avec Jack ? Je ne sais pas. Il s'est pris la tête avec un mec du métro. Il n'a pas eu son formulaire d'inscription parce qu'il était en retard. Il faut qu'il trouve une copine. Il ne rajeunit pas. Je suis en retard. Il n'a que nous deux, Jack. Ils sont job de chauffeur. C'est pareil pour moi. Je tais-toi. Jack est mon ami. Je conduis une limousine. Oui, mais tu prends des cours du soir. Jack veut bosser pour le métro. Écoute, je l'adore, Jack. Mais il a un truc. Je ne saurais même pas dire quoi. Qu'est-ce que tu dirais, toi ? Franchement, je ne vois pas quel truc il a, Jack. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça ne tourne pas. C'est peut-être rien. Connie serait bien pour lui. Évidemment, ce serait plus facile si elle pouvait garder ce boulot, mais je ne sais pas trop. Je t'appelle. D'accord ? Sous-titrage ST' 501 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 Dans les 100 dollars, Max, pourquoi ? Qu'est-ce que t'en penses ? Et tu prévois de le faire quand ce banquet ? Je voyais ça dans un mois peut-être ? Un mois ? Ouais, le mois prochain. Ok, c'est bien, ça nous laisse du temps. Est-ce que Canoly, c'est le rayon du mec ? Non, Fédéric. C'est moi qui l'appelle Canoly. Fédéric. Je monte derrière, je vais me la péter. Jack, je veux te dire un truc. Enfin, je veux pas, mais je suis obligé. Faut pas que tu flippes. Pourquoi ? Flipe pas, d'accord ? Ouais, ok. Il y a eu un truc entre Lucie et le Canoly. Quoi ? Un truc. Un truc ? Voilà, tu sais tout. Oh non, tu parles ici. C'était à la même époque que l'histoire des leçons de natation. J'aurais dû t'en parler avant, t'es mon amie. Elle a d'abord dit que c'était une passade, et puis on s'est engueulé, et elle m'a avoué que ça faisait deux ans. Deux ans ? Empruntillé. C'est ce qu'elle a dit. Voilà, tu sais. Clyde, je sais plus trop si j'ai envie de prendre des cours de cuisine avec ce mec. Nélange pas tout, Jack. C'était pas une si bonne idée, après. Non, non, arrête, sinon je te l'aurai pas recommandé. Elle était au téléphone avec le docteur Bob, et elle était en train de lui parler d'un gros cannoli. Elle arrêtait pas de répéter un gros cannoli, et moi j'écoutais. Je comprenais rien à la conversation. C'était genre... Un cannoli de 25 centimètres. Voilà ce qu'elle disait. Surtout t'en parle pas à Lucia, elle serait folle. Non, 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 bien sûr. C'est étrange que tu me le dises maintenant. Pourquoi c'est étrange ? Euh, je sais pas, tu me sors ça d'un coup. C'était pas calculé, d'accord ? À cette époque de l'année, c'est un peu comme un anniversaire, ça me perturbe. J'en parle jamais le reste du temps. Ça suffit maintenant, tu le sais. Tu peux pas savoir, t'as jamais vécu longtemps avec quelqu'un. On prend des sacrés coups. Oh. Dans 50% des couples, l'un trompe l'autre. Et plus d'une fois. C'est une mise à l'épreuve. Attends. Quoi ? Ça a recommencé. Il y avait ce type de la morgue, un expert en deuil qui animait des séminaires avec le docteur Bob. Charismatique, d'après Lucia. Un croquement. Elle a dit qu'elle l'avait seulement embrassé. Dans l'ascenseur. Elle l'aidait à déplacer un cadavre. Je l'ai seulement embrassé, elle a dit. Il faut vivre avec, c'est jamais vraiment. T'as jamais connu ça, toi ? Non. Si ça devient sérieux avec Connie, et qu'un jour t'apprends un truc, mais que tu décides de t'accrocher quand même, sache que t'en garderas des images dérangeantes, et sache qu'elles reviendront sans cesse de hanter. Lucia t'a dit des trucs que je devrais savoir sur Connie ? Non. Non, non, rien. Ça va ? Ouais. Merci en tout cas. Rien. Je crois que j'avais besoin de vider mon sac. Ça va aller ? Ouais, ça va. Je t'aime beaucoup. Tu le sais ça ? Ouais. Le film était bien. Merci, c'était sympa. C'était violent ? J'adore les films d'horreur. Ouais. Il fait déjà nuit. J'ai l'impression que ça fait deux secondes à peine qu'on discute. Ouais. On est des bonhommes de neige. Ouais. J'adore discuter avec toi. Ouais. Je t'inviterais bien chez moi, mais c'est le bazar. Je te promets de nettoyer et la prochaine fois je t'invite chez moi. Si tu voyais chez moi, c'est pire. D'habitude, c'est nickel. Pas nickel, mais en tout cas assez rangé. J'en suis sûr. Je suis content que tu sois rétabli. Presque, presque. Ça va de mieux en mieux. Bon. Un petit baiser pour se dire au revoir. Pourquoi pas ? Rien de compromettant. OK. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonsoir. Bienvenue au Waldorf. Merci. Je peux stationner une minute. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Allez me garer plus loin. Et ne traînez pas. Merci. Merci. Que déviiez. Àma meх a J'enterapeute. Sous-titrage ST' 501 ... Monsieur, puis-je vous être utile ? Non. Un concombre. D'accord ? On le découpe, comme ça. On l'émince, comme ça. À vous de jouer. Avec l'index replié. L'index replié. Sinon, voilà ce qu'on risque. Vous n'avez pas remarqué ? Écoute-moi, il faut garder les jambes bien tendues. Tu pointes, tu pointes les orteils et tu bats les jambes comme ça. Pas juste avec les pieds, pas juste avec les genoux, avec toute la jambe. Utilise tous les muscles que tu as dans les jambes. Pas comme ça, ni comme ça, mais comme ça. Allez, fais-moi voir. Continue. Allez, allez. Non, tiens à la tendue. Comme ça ? Tends les bras, relève un peu ta planche. Comme ça, oui. Comme ça ? Comme ça ? C'est ça. Respire bien. Respire bien. Faut oui. Allez, encore. Faut pas voler. Bas des jambes, c'est bien. Bas des jambes. Allez. Vas-y, Jack. Bravo. Bravo, champion. Champion, ouais. Bravo, champion de la blanche. Démis tour. Oh, putain. Oh, putain. Sous-titrage ST' 501 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 Il passe à 100 à l'heure. J'imaginais que notre première fois serait au bord du lac, mais ça pourrait être ce soir. J'imaginais de l'air au bord du lac, mais on peut peut-être le faire maintenant si tu me domines. Si je te domine ? Si tu me forces, tu comprends ? Si tu me contrains, tu me jettes sur le lit, tu me mets toute nue, tu me fais pas mal. M'efforce-moi. Ok. Tu crois que tu peux ? Oui. Tu peux ? Oui. Tu veux ? Oui. On le fait alors. Tu me plais, Connie. Je sais, oui. Tu me fais pas mal. Non. Domine-moi, tu veux bien ? Oui. Ok. Ça va ? T'es soin. C'est parce que je fais une adaptation. T'es douée, je m'arrive. Je me défends. Prends-moi. Oui. 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 Mère de la voie. 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 C'est bien. Vous détendez maintenant. C'est bon ? Oui. Bravo, Jack. Attends-moi. J'ai envie de plonger. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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